Bonjour à tous, aujourd'hui on range les guitares et les instruments parce qu'on va parler de Mozart. Né en 1756 dans la ville de Salzbourg, Mozart est un compositeur germanique de la première école de Vienne. Illustre personnage de la période classique, il est notamment connu pour son humour très catholique. Non 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 mais partez pas, je déconne, je veux pas vous expliquer qui est Mozart, ça va, tout le monde sait qui est Mozart. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'à l'âge de 14 ans, Mozart réalise un exploit. En deux écoutes seulement, il parvient à retranscrire l'intégralité du miséréré du compositeur Gregorio Allegri. Une pièce dont l'exécution dure entre 12 et 15 minutes. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Mozart avait une mémoire éidétique et une oreille exceptionnelle. On peut même affirmer sans problème qu'il avait l'oreille absolue. Ce qui est totalement faux. Bon, il avait bien une mémoire éidétique et une oreille exceptionnelle, mais dire qu'il avait l'oreille absolue, c'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, il faut savoir de quoi on parle. Avoir l'oreille absolue, ce n'est pas avoir une oreille musicale surdéveloppée, c'est avoir la mémoire des fréquences. Une note, c'est une vibration, c'est donc une fréquence donnée. Quelqu'un qui a l'oreille absolue peut identifier n'importe quelle note sans qu'une de référence ne lui ait été donnée au préalable. Si vous aviez l'oreille absolue, vous sauriez donc immédiatement que cette fréquence-là est un... Mi bémol, bravo ! Pour ceux qui ont du mal à comprendre, quelqu'un qui a l'oreille absolue a associé les fréquences de nos onze notes à leur nom, d'une façon qui est quasi équivalente aux réflexes. Un peu de la même manière que nous avons appris nos couleurs. Imaginons que les notes soient des couleurs. La consommation de l'SD est fortement réprimée par la loi. Alors, dans la tête de quelqu'un qui a l'oreille absolue, il se passe à peu près ça. Bleu, vert, jaune, rouge, orange, marron, saumon... Et on atteint là une première limite de l'oreille absolue. Puisque notre système ne comporte que onze notes différentes, il est impossible d'associer une quelconque autre fréquence à une note déjà existante. Autrement dit, vous ne pourrez pas convaincre une oreille absolue d'aujourd'hui que ça, c'est un la. Puisque pour lui, le la ne pourrait sonner que comme ça. Toutefois, si vous essayez, premièrement je me décharge de toute responsabilité, et deuxièmement, ça devrait à peu près autant l'embrouiller le cerveau que vous, quand vous jouez à ce jeu où vous devez dire la couleur que vous voyez et non celle que vous lisez. En plus douloureux. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de mettre la vidéo en pause 30 secondes et d'essayer, vous allez voir, c'est très perturbant. Mais alors vous allez me dire en quoi ça pose problème par rapport à Mozart ? C'est vrai, des fréquences qui sont entre deux notes, on n'en entend pas beaucoup dans un contexte musical, à part éventuellement des instruments qui s'accordent. Et aujourd'hui, vous auriez raison. Mais à l'époque, la notion de fréquence absolue associée à une note n'a pas de sens. L'accordage des instruments au Moyen-Âge et au Baroque, c'est un petit peu compliqué. Les plus matheux et physiciens dans l'âme cherchaient ce que l'on appelle le meilleur tempérament. Mais la plupart du temps, on s'accordait comme on pouvait, sur le chanteur ou le soliste. Mais bientôt, l'apparition d'un petit objet va venir changer beaucoup de choses. Oui bon ça va, ça va bientôt faire plus de 10 ans que j'ai plus de diapason, il faut vivre avec son temps. Je les ai tous perdus. Le diapason, un outil qui permet de donner une fréquence fixe, est inventé en 1711 et généralement attribué à John Shaw. Mozart en possédait d'ailleurs un qui, lorsqu'on l'a mesuré, donnait la fréquence 422 Hz. Alors premièrement, pourquoi quelqu'un qui aurait l'oreille absolue aurait besoin d'un diapason ? Et deuxièmement, parce que je vous vois venir, vous allez me dire que comme l'oreille absolue ça se développe très tôt, dans les premières années de l'enfance, et qu'il avait un diapason à 422 Hz, ça veut probablement dire que Mozart avait une oreille absolue à 422 Hz. Mais si c'était le cas, ça veut dire que toute la musique de son temps ou presque lui aurait été quasiment inaudible. En effet, même à l'époque de Mozart, la fréquence du La n'est pas standardisée et peut varier d'une ville à l'autre. Les instruments sont toujours accordés en fonction du soliste que l'on accompagne ou de l'orgue de la ville. Les mesures effectuées montrent qu'à l'époque, le La peut varier d'une fréquence aux alentours de 390 Hz à plus de 460 Hz, ce qui est une énorme différence. Votre propre musique peut alors aussi bien sonner comme ceci. Ou comme ça. Ou encore comme ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu écouter ces extraits à la suite en entier, sans grimacer de douleur, il est possible que vous ayez l'oreille absolue. Pensez à consulter. Enfin, la seule autre source pouvant laisser supposer que Mozart aurait eu l'oreille absolue est une lettre anonyme de 1763. Mozart était alors âgé de 7 ans. J'ai vu et entendu comment ils lui donnèrent des notes, tantôt hautes, tantôt basses, pas seulement sur le piano forte, mais sur tout autre instrument imaginable, et qu'il pût donner la lettre ou le nom de la note en un instant. De plus, en entendant une cloche ou une horloge sonner, même en entendant un impact sur une montre à gousser, il était capable au même instant de nommer la note de la dite cloche ou de la montre. Bien que le fait de pouvoir identifier une note dans des sons de la vie courante est une capacité que l'on prête très souvent à l'oreille absolue, une oreille relative très entraînée peut tout à fait arriver au même résultat. Mais pour cela, il faut comprendre comment fonctionne une oreille relative par rapport à une oreille absolue. Une oreille relative, elle fonctionne un peu différemment. Dans un premier temps, elle a besoin d'une note de référence. Très souvent, ce sera un La, ici en l'occurrence, ce sera un Do. Par exemple. Et la note que je dois retrouver, je l'ai là. Je vais calculer la distance, l'intervalle qui sépare ces deux notes. Ici, il s'agit d'une septième majeure ascendante en termes de sensation. Et seulement quand j'ai trouvé cet intervalle-là, je peux en déduire de quelle note il s'agit. La septième majeure ascendante de Do, c'est un Si. Donc, la note que je cherche est un Si. Et ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Pour en revenir à Mozart, il est probable que l'audience vérifiait sûrement ses exploits à l'aide d'un piano forté ou d'un clavecin, laissant d'autant plus supposer que Mozart avait au moins constamment une note de référence dans l'oreille. Mozart avait donc vraisemblablement une oreille relative extrêmement développée. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que bien que l'on n'aura jamais la certitude de l'existence ou non du don d'oreille absolue de Mozart, il ne faut pas prêter des qualités sur la base d'un argument du nombre. Beaucoup trop de sites internet ou de livres, parfois même sérieux, sur le sujet, se contentent de recopier ce qu'ils ont vu ou entendu chez les autres sans prendre le temps de vérifier les sources et de se poser la question de la pertinence du... Attends, quoi ? Oreille sup... Oh, oreille... Oreille super absolue. Non, mais si vous me tendez la perche, moi aussi, je ne peux plus rien pour vous. Le livre est bien écrit, en plus, mais déjà, il ne répond pas à nos problématiques. Ensuite, c'est quoi cet argument du nombre bidon, comme tout le monde le sait ? Et puis, oreille super absolue, sérieusement ? Je n'ai jamais rencontré ce terme de ma vie. Il n'a jamais été référencé, documenté, cité, sourcé, rien ! Le mec, il nous balançait de son chapeau comme ça. Vous faites de la science ou des animés, les gars ? C'est ça, vous étiez cru dans Dragon Ball Z. Vous étiez dit, ouais, c'est rigolo, tu vois, tu as ton oreille absolue. Et puis, quand tu l'entraînes bien, elle devient l'oreille super absolue. Et puis, Super Saiyan 1, et puis 3 ! Non, mais vous allez où, les gars ? Vous faites n'importe quoi, je vous le dis, hein. Dans 10 ans, vous continuez comme ça, vous nous revenez avec un animé basé sur une putain d'oreille et des joutues toutes techniques d'écoute. Bravo, les mecs, bravo ! Bref. Vérifiez vos sources. Soyez cohérents et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Des fois, il faut accepter de ne pas trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Mais ce n'est pas grave, car l'importance n'est pas d'atteindre la vérité, c'est de vouloir tendre vers elle. Prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501